Bonjour les amis, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette qui va vous réchauffer, très réconfortante et qui se prépare. En tout cas, la préparation se fait en 5 minutes et le mijotage se fait tout seul dans la cocotte minute pendant 1h30. C'est un plat en sauce, c'est un tagine de veau au pruneau ou on peut dire un mijoté de veau au pruneau. Les ingrédients sont d'une simplicité déconcertante et d'une rapidité à faire comme je l'ai dit. Donc vous allez émincer 2 oignons avec du beau jarret de veau. Donc j'ai pris du jarret de veau mais vous pouvez également mettre du jarret de bœuf ou du collier également. Vous allez bien sûr mettre la fameuse huile d'olive, 3 cuillères à soupe. Vous allez assaisonner avec du poivre, du sel bien sûr. On va également mettre une petite touche de cannelle parce que c'est un plat qui est quand même sucré-salé. Donc là vous voyez, je mets vraiment très très peu de cannelle. On peut mettre un quart, un tiers de cuillère à café de cannelle. Vous allez mettre une belle cuillère à café de gingembre nécessaire dans cette recette ainsi que le curcuma. Une belle cuillère à soupe. Donc c'est une recette typiquement marocaine, même maghrébine. Je pense qu'en Algérie également, on fait ce plat là. Alors là vous voyez, comme je disais, c'est du sucré-salé. Vous allez ajouter un beau morceau de sucre. Moi c'était des petits morceaux donc j'en ai mis deux. Si c'est des sucres normaux, vous en mettez un que vous mouillez un peu pour qu'il se dilue bien. Et vous allez mélanger tous ces épices avec la viande et les oignons. Et puis on va pouvoir mettre à rissoler pendant 10 minutes sans eau au départ. Donc laissez bien dorer vos morceaux de viande sur chaque face pendant à peu près 10 minutes à feu assez élevé. C'est important parce que ça joue quand même dans le goût de votre viande et de votre sauce. Voilà. Et au bout de 10 minutes, vous allez ajouter un litre et demi d'eau. Vous allez recouvrir toute votre viande. Il ne faut plus qu'on voit la viande. Toc. Voilà, j'ai mis mes litres et demi d'eau. On ne voit plus ma viande. Et là, il faut mettre sous pression en cocotte minute. Moi, c'était un veau tellement tendre qu'il ne m'a fallu qu'une heure et demie. Donc si c'est moins tendre que ça, il faudra pousser la cuisson à 2 heures ou 2 heures et demie. Moi, une heure et demie, c'était amplement suffisant. Voilà, je n'ai rien de mieux à faire. J'ai coupé mes oignons, mes épices. J'ai mis ma viande dans la cocotte minute. J'ai rissolé pendant 10 minutes. J'ai ajouté mes 1 litre et demi. Et 1 heure et demie après, c'était très cuit, très fondant. On peut le voir sur les images. Donc, on va ajouter, c'est facultatif, des pruneaux. Là, je suis en train de vous montrer la sauce. Vous avez vu, elle a épaissi. Sans ajouter de farine, rien du tout. Rien qu'avec les oignons et les épices, elle a bien épaissi. Elle est vraiment très très bonne, cette sauce. Avec un goût légèrement cannelé et sucré. Donc, j'ai ajouté une poignée de pruneaux d'agin. Donc, comme c'est déjà cuit, les pruneaux d'agin, vous les faites vraiment revenir dans la sauce pendant 5 minutes, histoire que ça prenne le goût de la sauce et de la viande. Voilà, 5 minutes après, j'éteins. Et là, il n'y a plus qu'à servir. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. La préparation, en tout cas, elle est très très rapide. C'est juste la cuisson, quoi. Vous mettez tout à cuire et vous êtes tranquille pendant 1h30. Vous vous occupez à autre chose. Ça cuit tout seul. Donc, pour le feu, vous mettez à feu moyen pendant 1h30 à 2h en fonction de la tendreté de votre viande. Regardez, je vais vous montrer. Je vous serre ça dans l'asset. On voit très bien sur les images que la viande est archi fondante. Je veux même vous mettre un morceau dans les doigts pour vous montrer comment ça s'effrite. Et c'est un plat franchement super réconfortant. Par ces temps froids-là, il commence à faire bien froid. Donc, moi, quand il fait froid, mon péché mignon, c'est les plats en sauce. Donc, je pense qu'il y aura quelques recettes en sauce à venir pour les mois à venir. Donc, en général, j'accompagne ça également de frites maison. Mais là, franchement, ça nous a suffi. À 4 personnes, là, on n'avait pas besoin de plus. Même pas d'entrée. Juste ça avec un bon pain frais. J'ai mis pas mal de sauce parce que nous, on aime bien saucer. Vous pouvez mettre un peu, servir avec un petit peu moins de sauce. Mais nous, on aime bien ça avec du pain. On ne mange même pas ça à la fourchette. On mange ça avec du pain. Et c'est suffisant. Voilà le résultat. Les pruneaux, c'est également fondant. Ça suffit, 5 minutes de cuisson pour les pruneaux. Vous n'avez pas besoin de plus. Donc, je vais vous prendre un morceau de viande. Regardez. Vous voyez ? Je ne force pas. Elle s'effrite toute seule la viande. Donc, moi, je vous ai dit que c'était du jarret de veau. Vous pouvez également mettre du jarret de bœuf ou du paleron ou du collier. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche, les amis. Je vais vous laisser sur ces images. N'oubliez pas de liker mes vidéos, de les partager avec votre entourage pour faire connaître ma chaîne. Je vous fais un énorme bisou et je vous souhaite un excellent dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada